Pour moi ça s'est bien passé, j'ai eu la chance d'avoir deux coureurs à l'avant, enfin dans le groupe de contre, et puis pour une remontée aussi au général, on n'espérait pas autant, surtout j'avais mes coureurs qui n'avaient pas très récupéré, mais bon dans l'ensemble ils ont passé une journée assez tranquille, ils ont été obligés de rouler quand même dans le final, mais c'est très satisfaisant pour aujourd'hui. Vous avez l'habitude de venir à Martinique peut-être ? Oui, j'ai déjà fait deux fois le Tour de Martinique moi-même comme coureur, et aujourd'hui je suis comme directeur sportif, donc c'est beaucoup plus facile, mais bon c'était une course que j'adorais et qui me convenait très bien aussi. Et les jeunes que vous avez, ils s'adaptent bien avec l'école ? Oui, disons j'ai mon fils qui est dans l'équipe, qui se retrouve peut-être quatrième au général maintenant, et oui c'est le terrain, il passe partout, il va vite, il roule, il grimpe, donc très bien. J'ai un autre coureur d'expérience qui progresse de jour en jour, et enfin disons il me reste trois coureurs parce que j'en ai perdu deux quand même sur l'accident mécanique, et malheureusement, mais bon avec trois coureurs je pense que toutes les équipes commencent à perdre des coureurs, donc ça c'est qu'il est possible. Vous avez dit qu'il augmente chaque jour, donc il finira par jouer premier ? Premier je ne sais pas parce que pour moi il n'a pas de vélo de chrono, donc ça sera un handicap pour samedi, mais bon il faut être très patient ici, il ne faut pas prendre le maillot trop vite et il faut savoir être patient. Eh bien on est très content de vous avoir eu avec nous aujourd'hui sur cet état. Alors on vous souhaite que de bonnes choses, Andy FM Martinique, vous souhaitez de passer une bonne fin d'après-midi ! Merci beaucoup ! Au plaisir ! Merci beaucoup !